on va reprendre ce qu'on en était on va se rafraîchir un poil de la mémoire nous sommes en hiver 252 avant jésus-christ donc on est un petit peu pendant des guerres punis pour on a un petit peu d'avance sur l'horaire par rapport à la punition de cartage qu'on est en train d'affliger actuellement et on va essayer de voir ce que ça va donner pour cette fin de campagne alors on me demande de faire le bocus du port de tingui je vais déjà à m'y rendre avec cette armée qu'il a en plus j'ai mon armée principale ici qui en train de d'essayer de dépouiller mes adversaires je me mets en route ici par contre je suis en train de me demander si cette armée là je vais pas la faire attaquer plutôt ici et la deuxième armée attaquer corduba en espagne qui tourment des cartaginois après il restera plus qu'à se concentrer sur les numides alors je peux reformer ma garde ici tu me diras je vais partir admettons avec tout ça j'allais chercher des renforts aussi à tapsus pour commencer mon expansion comme ça là on aura une bonne base armée et je pense que je vais aller je me tâtais aller chercher que la crête je vais y aller je décide de prendre la crête c'est en général c'est une colonie rebelle encore donc là j'essaie de prévoir une petite flotte j'ai en plus j'ai un général là ça tombe très bien par contre monsieur va falloir j'ai plus de sous bon pas grave on va faire nécessaire donc là le je pense que si tout va bien ce soir la campagne se termine on espère encore la gagne bien sûr et donc là il va me faire quatre collines donc là je vais avoir tinguis et corduba il me resterait la colonie ici de d'imidi aller chercher et de nepte tout au sud de la map mais je pense avec l'armée que je vais avoir ici en supplément les troupes devraient être assez nombreuses voilà donc j'ai juste passé le tour il y a apparemment les gaulois les tribus gauloises réussi à reprendre patavium c'est plutôt une bonne nouvelle par contre j'ai sur les égyptiens qui ne sont pas en train de me faire le coup du rouleau compresseur finale très bien donc là j'ai déjà trois flottes je vais recruter tout de suite un navire là bas et je commence à préparer de nouvelles troupes donc la joie re cocher déjà avoir quatre unités comme ça je vais partir sur quelques équités ce et je vais voir si je peux pas recruter quelques unités de mercenaires à capou oh je pars de samedi de ça c'est très bien on va déjà commencer par eux ensuite avec mon armée je vais débarquer ici à corduba on l'a localisé ça c'est plutôt une bonne nouvelle ou attention à ça c'était une erreur très stupide qui risque de me coûter cher je vois qu'il ya une armée ici de astrube astrube à le biblis et pas débilis attention on va pas dire ça des cartaginaux au contraire donc je continue de je continue de renforcer mes troupes et ensuite on va commencer à taper nos adversaires par ici bon là c'est bien là c'est bien je vais commencer à regrouper tout ce que je peux en force attention ici et il ya des troupes quand même je pourrais rien ramener de plus à l'heure actuelle j'ai survie ici parce que ils ont quelques unités moi j'en ai pas beaucoup là bon par là on va commencer à disperser ses mercenaires sauf cette unité déjà vigné qui peut avoir son utilité en défense après là j'ai ma petite flotte tu me diras est ce que je pourrais pas prendre quelques unités là je vais peut-être prendre des unités de sirène pour aller les mettre en renfort à l'ipsis magna il faudra juste deux tours il faut prier qu'il m'attaque pas pendant ce temps là alors l'occasion espion en cartage et l'évolution d'une ville très bien ouais là les dernières résistances là ça va commencer à être à en calmer un on va essayer de faire calmer quelques-uns des de ces vilains donc on doit juste détruire les nuides et les cartaginois y avoir une quinzième ville requise c'est plié ok oh les gaules là qui sont en train de tenir bon qu'ils sont en train de reprendre du poil de la bête là les les deux cités romaines devraient faire attention bon je vais retourner comme ça pendant ce temps qu'intu ce ski puis on débarque à cordoba qu'est ce qu'ils ont ils ont la cavalerie à bouclier rond qu'est ce qu'on a d'intéressant mercenaire espagnol fondeur des baliards moi j'ai quoi j'ai des fondeurs des baliards aussi je vais en faire une unité ok je crois que les cartag... les espagnols ont fait du dégât aux cartaginois bah merci à eux donc on va faire attention quand même à nos propres forces aussi histoire de ne pas être pris par surprise on va dire et là je sens qu'on va avoir une mauvaise surprise je vais recruter à une nouvelle unité et là j'essaie d'aller débotter le cul à cette armée là voilà allez hop oust et là on va se mettre en marche pour 10 midi et ensuite on fera une petite escale à nepté et ça devrait être suffisant là je vais disperser ce fondeur il me sert plus à grand chose et là je vais préparer mon expédition pour aller chercher la crête parfait aurons nous d'autres troupes ici d'autres mercenaires je veux dire un pelletasse aura son utilité on marche donc là l'équité ce sera bon on aura hop là on va être pas mal là hum ah ça y est bon là le nord de l'italie c'est à feu et à sang faut dire ce qui est il y a une autre armée qui arrive dans mon dos faut que je fasse attention ils attaquent ici à l'epsis magnaf allait s'y attendre c'était prévisible donc on va avoir un petit peu d'action ils ont coin waouh j'ai aucune chance là en plus c'est un déchauffe de faction voilà ça s'est rééquilibré un peu mais ça suit toujours pas on va essayer d'avancer au plus vite par contre il me faut des renforts ouais et ça c'était pas prévu on va regrouper cette armée il faut que je me ramène là parce que je sens qu'on va perdre on va perdre l'espèce magna malheureusement mais là je pense que notre armée sera assez suffisante on récupère quelques renforts écho la crête je pense que ça va être ça le plan avec cette armée ici par là on a plutôt bien quelques tours là c'est nickel est-ce qu'il serait pas temps de faire tomber complètement les cartaginois tu vois bon allez ouais ils sont plus grand chose hein je pense qu'à un moment cartage a fait son temps j'estime hop tingi est à nous parfait et cordouba va tomber cartage c'est fini maintenant il faut se concentrer sur comment il s'appelle sur les limites pardon je vais y arriver et tout le monde sera content par contre là nos armées ont bien souffert je peux recruter quelques troupes là ouais j'ai tout de suite reformé des troupes je vais refaire une autre unité d'astati j'ai juste dit que c'est quelques unités là ça nous fera plus d'argent comme ça et par là on va voir un peu aussi ce qui nous attend alors on va regarder un petit peu les bâtiments qu'on a je vois qu'on a est-ce qu'on a un temple ici ah oui on a un temple mais c'est pas notre culture pardon ce n'est pas notre panthéon et je pense que je vais partir sur un temple de comment il s'appelle un temple de saturn à tingui et pareil pour alors à temps faible et là j'ai mis des impôts en faible aussi ou pas non pas encore mais on va refaire ce temple ici également saturn c'est toujours important après ces bâtiments là seront à reconvertir le plus vite possible bon déjà l'un de nos objectifs de faction c'est fait il ne nous reste plus qu'à récupérer trois colonies bon on va perdre une là mais bon on va essayer de corriger ça le plus vite possible et ce sera bon ouais est-ce que je peux faire des d'autres bâtiments tiens je vais faire le temple de saturn ici je vais faire ici la même chose j'ai essayé d'agrandir carthage aussi je vais faire le temple ici également on va faire beaucoup de temples tiens on a l'argent autant se le permettre on va aussi améliorer les murs en humidis on va en avoir besoin par contre j'ai pas de route à carthage ça me dérange ça c'est un scandale par contre pas de route à carthage non mais oh oula qu'est-ce qu'il me fait le jeu non il l'a pas lancé j'ai eu peur sa bataille sévère sa bataille sévère le nord de l'italie est affleurissant pendant que nous on est en train de se tailler à une part du lyon dans le sud du monde connu ouais bon là notre flotte elle va faire glou glou elle est partie dans les côtes lusitaniennes il faut s'emparer d'imidit on a 10 tours pour s'emparer d'imidit justement on doit s'y rendre et moi j'ai une armée qui arrive aussi il va falloir juste que je tienne encore quelques tours et ça devrait être suffisant j'espère qu'ils vont se pointer qu'on va leur mettre une bonne raclée augmentation auprès de la popularité du peuple ok donc au point du saignan on a très bonne réputation et on a une bonne réputation auprès de la maison auprès du peuple aussi par rapport aux autres collègues c'est plutôt cool donc là ça se passe bien je vais vous faire du défrichement plus de croissance mieux c'est cartage on pourrait bâtir le niveau supérieur je pense qu'on va le préparer pour plus tard on va faire aussi des égouts ici donc là la priorité c'est l'ordre public par contre nous ici on souffre je vais aller détruire cette armée rebelle ce sont des anciens régénacartaginois qui vont passer au fil de l'épée grâce à Gaius Scipion là ça va être pareil aussi par contre là on va peut-être recruter quelques autres troupes de renfort et encore c'est une petite milice à aller chercher aussi tu me diras ça devrait le faire bon là on n'a plus besoin de ces mercenaires ici on va regagner un peu d'argent ah c'est pas bon ça ça n'est pas bon du tout on va essayer de corriger le tir ici c'est très tendu les deux armées full gauloises qui tentent de passer dans les Alpes enfin pas dans les Alpes dans l'Italie pardon dans l'école bon courage enjoy donc vous vous allez me renforcer cette garnison là j'ai quelques primes qui pèsent ils ont pris tarif mais bon on va les reformer ça c'est bien cette option de pouvoir regrouper les unités selon le type hop on n'a plus qu'une unité comme ça à classer nickel je rajoute quand même ici une autre unité parce qu'on a des bonnes choses ouais le problème c'est les bâtiments là c'est bien cette mécanique de culture entre guillemets je la trouve très intéressante hop on va fusionner tout ça j'ai encore quelques choses quelques petites choses à faire est-ce que je peux faire une caserne ou pas non par contre là on va développer la ville à fond par là je pourrais encore faire des mines pour avoir plus de sous mais bon là la priorité c'est d'améliorer notre situation est-ce que des roues de pavé ça va être utile oui alors cordou basset fait sirta qu'est-ce qu'on pourrait faire on a pas mal d'ordres publics des murs empire je vais les prendre à sirta c'est très important à cartage sans compte de développement on va faire des égouts à tapsus à l'ilibe on peut on fait des égouts également à l'ipsismada on fait plus rien par contre là mon armée dans deux tours elle est à 10 midi après il ne sera plus qu'nepté donc là je vais essayer de détruire cette armée et après je vais directement foncer sur la crête en vitesse grand V pour aller récupérer mon dernier objectif qui m'intéresse ah apparemment là il y a eu des changements de position il y a une armée qu'on va tenter de péter ah s'il commence à faire du lancer du désert il va falloir être très prudent il ne restera plus qu'nept après on a perdu beaucoup un mercenaire libyen pour la route je le prends ouais ça devrait aller je pense avec les troupes qu'on a parfait maintenant la crête il va falloir 1 2 il va falloir 4 tours non non quitte pas le siège toi on a perdu une 70 hommes mais bon hop 10 midi vient de tomber nous avons obtenu un nouveau négociant très très bon ça et en plus il a des bons traits il est bon en finance il est bon il est très très bon le négociant d'une communauté à rejoindre et à changer de cas de rejoindre notre faction c'est très bien j'en avais pas ici aussi des négociants je sais plus tu sais quoi je vais essayer d'en faire si je peux non je ne peux pas en faire je vais aussi faire une tête de chiens de guerre je sais qu'il y avait un succès alors je sais pas s'il faut l'utiliser au combat le chiens de guerre mais on va voir de toute façon ça on va être fixé je vais faire quelques unités de Vélites et là on va se lancer dans les projets de construction des routes à l'île Libé ça sera très bien il n'y a plus rien à faire du côté de de l'Epsis Magna à Capou on va améliorer la ville principale à Syracuse on va faire un marché non on va améliorer le port ça sera pas mal à Mécénat on va faire des murs Sirène on peut toujours rien faire à Siwa on peut faire quelques bâtiments militaires et on va s'y préparer parce que je me méfie avec l'Egypte là bon même s'ils sont pas à l'air menaçant mais dans le doute là je vais tout de suite refaire toutes mes troupes et je vais prendre aussi une unité d'équité sans renfort et je vais laisser les Mercos alors qu'avons-nous à 10 midi ? on a déjà pas mal de bonnes choses c'est plutôt cool alors je vais réparer ça et ça déjà je vais faire l'hôtel de Saturne tout de suite comme ça là je vais avoir 10 d'ordre public et les égouts dans la foulée oh putain oh ce massacre par contre ceux qui veulent là les judy je crois qu'ils ont leur voie d'expansion qui est un peu entravé mais le fait qu'ils ont réussi à débarquer à Narbo-Marsus ça va peut-être les aider aussi à récupérer quoi ah l'Empire Sénucide non 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 j'ai vu que tu étais en PLS face aux égyptiens je vais te laisser en PLS contre les égyptiens mon vieux je suis pas suicidaire encore oh punaise ils sont pas contents du tout je vais continuer de faire des unités j'ai un mercenaire en humide dans le coin tant pis on va y aller avec cette armée comme ça parfait il me demande de me déclarer la guerre au Zyber mais vous êtes fou vous fumez monsieur et là ma flotte tu dois aller à Knossos oh là là ça devient n'importe quoi dans le nord l'armée du Seigneur elle s'en fiche elle traite tout ce qu'elle voit elle détruit tout ce qui rentre en Italie c'est le Seigneur qui s'en occupe une émeute j'ai vu ça donc ça doit être à 10 midi non non donc je vais faire tout de suite un temple je vais faire quelques routes donc dans un tour on aura terminé ceux de bâtiment je vais partir sur des bains publics à Sirta à Carthage oh j'ai une émeute elle me fait pas perdre Carthage maintenant le jeu abuse pas non plus je pense que c'est lié aussi au fait qu'on n'avait pas fait évoluer la ville depuis un petit moment waouh putain ils ont c'est un vrai terre à deux guerres là bas bah les négociants ils se promènent tu sais pas bon après niveau argent on est plutôt pas mal puis cet argent qu'on va garder aussi on va aller s'en servir pour coûter des mercenaires en crête je pense qu'on va avoir des archers crétois un truc comme ça ils reviennent non mais ils vont me faire chier longtemps ceux là très bien très bien ils me réattaquent avec ça sérieusement et ils disent que je perde ok je crois que j'ai envoyé 4 unités de renfort tant pis Carthage ça s'est calmé mais il faut que j'aille aider mes collègues sinon ça va pas aller on va faire un marché ici au niveau Ah Tapsus là on est en train de tout réparer je vais aussi améliorer le temple on continue je vais faire aussi là les égouts je les avais pas fait à Syracuse ça c'est pas cool je vais faire aussi pareil à Amécénat je vais améliorer la politique de et là on va rapprocher notre flotte et notre armée de la crête est-ce qu'il y a d'autres unités ? il y a d'autres personnes j'avais pas vu mais il y a d'autres enfants encore bon on va dégager ça c'est du paysan parfait rendez-moi ma tour je vous remercie il y a une unité de milice qui traîne bon allez juste pour le lol allez on va aller massacrer unité de milice c'est tout rigolo de massacrer du rebelle sur les premiers totalois le dieu qui a passionné nos airs unité à temps général alors qu'est-ce que ça donne alors qu'est-ce qu'ils font salut TomTom oui petite binous si tu vas bien tu arrives pour la fin de campagne avec les skipions la games de skippy sur total remastered je suis en train d'essayer de rattraper ma petite défaite que j'ai eu à la sortie du jeu j'avais perdu un tour de prendre la dernière vie à cause des égyptiens qui ont pris la ville avant moi et là je suis en train de récupérer et là je suis en train de récupérer allez le jeu a planté peut-être arrive mon jeu je sais pas ce qu'il a fait il a what bon je ne réponds plus je sais pas ce qu'il s'est passé ah bah écoute bienvenue bienvenue alors bah du coup t'as le premier qui se manifeste tu fais tout planter ah bah bravo et je vais relancer le jeu désolé ah là 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 j'ai tout désactivé les mods alors je sais pas ce qu'il avait ce qu'il avait envie mais bon bref on va corriger ça ah là là si un jour il y a un medieval de total remastered qui sort moi je serai osant et si il y a un nouvel opus medieval bah c'est encore mieux et santé au passage et toujours avec modération bien sûr là en attendant je fais quelques petites séries je vais enregistrer c'est chiant je sais pas pourquoi il a planté comme ça d'un coup et je vais faire une bataille de nuit tiens je peux le faire avec lui ouais ouais après moi je pense qu'il faudrait qu'ils rajoutent les faxes il faudrait qu'ils fassent un s'ils veulent vraiment que le jeu tourne en remastered je pense qu'il faudrait faire une campagne enfin tu me diras sur un remastered il y en avait pas sur le premier remastered il y en avait pas une campagne avec plusieurs époques tu sais comme dans médiéval 1 genre t'as une époque début du moyen-âge une époque au moyen-âge genre 1200 1300 tu vois et après t'as le moyen-âge tardif avec c'était en 1337 sur le premier médiéval ou t'avais l'époque tardive et déjà et déjà je trouve que l'interface pour le remastered d'ormes est génial donc faudrait qu'il la garde dans cet esprit là mais je pense qu'il y a aussi un en partie ouais la diplomatie moins conne surtout ça c'est clair bon là en plus j'ai mes unités elles ont leurs armes améliorées elles ont quand même des bons chevrons vas-y vas-y ah oh déjà et il y a un truc que je sais pas si t'as joué à médiéval 1 au shogun premier TomTom c'est qu'à un moment je me souviens quand tu faisais des prisonniers tu pouvais les exécuter en cours de bataille t'avais une petite icône avec un poignard et t'avais l'option exécuter les prisonniers et ça j'ai trouvé ça rigolo et j'aimerais bien le revoir ça tu vois parfait retour à Tingui donc là je vais te faire un petit topo de la situation par rapport à hier donc moi j'avais déjà dit colonie là j'ai fait une grosse poussée là sur les cartagenes et les numides qui sont mes deux cibles principales donc j'ai fait certains étaient déjà tombés à l'heure où je te parle j'ai pris quoi Tingui j'ai pris Cordoba pour d'être complètement carthage j'ai fait tomber dix midi en jetuli pour encore affaiblir les numides et là j'ai mon armée ici c'est mon chef de faction qui va se rendre à Nepté pour achever les numides et pendant ce temps donc là ça va faire que je vais monter à 14 cités si je m'en parte cette ville là ouais c'est ça il m'en reste encore deux et là j'ai ma petite flotte ici qui va arriver au prochain tour à Knossos parce que je sais qu'en général Knossos c'est un peu oublié on va dire par les IA donc je vais essayer d'en profiter et bon après en ce moment t'as les Romains qui se tapent dessus t'as les Bautis ils sont en train de défoncer les Gaulois au nord ils se sont implantés dans le nord de l'Italie et ce que je vois très rarement donc tu sais pas et par contre moi j'ai toujours connu les Bautis qui se tapaient en Grèce ah ça y est Massilia est tombée là les Julis commencent à se lancer ils me voient en train de défoncer tout le monde ils disent ouh là on va peut-être pas trop traîner nous non plus mais bon là je suis loin devant eux pour l'instant alors je surveille les Égyptiens j'ai un peu peur aussi de ça alors que me veulent les Gaulois ah les Numites sont repartis traces n'existent plus ok donc quelqu'un d'autre a détruit les traces donc on va surveiller ça mais nous là direction Nebt on va vite faire tomber parce que si on gagne ici à Nebt leur armée là elle ne pourra pas elle ne pourra plus revenir nous aider enfin les aider donc là je suis à Nebt je vais poser le siège tout de suite salut mon mon comment tu vas ? bah là on a fait une belle poussée on a pété Carthage on a pris cette ville de Dimidi Nebt est en cours de siège et là notre armée est en route pour la crête oh il n'y a personne t'es sérieux ? ah 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 il n'y avait personne lol Lucius Ligand ne peut pas mener ce combat mais nous on va faire ça bon on va perdre des troupes fallait s'y attendre on va poser on va continuer le siège est-ce que je peux recruter des mercenaires ? bah oui j'ai recruté des crétois des baléards tout ce qui est possible ils ont quoi là dedans ? oh mon dieu ils ont que des optiques bon on va attendre un petit peu hein ça va être rigolo là ça va être vite torché la campagne ah là là donc ce sera la campagne de Rome total remaster skippy trois épisodes Winnie alors je pourrais dire à la fin si j'ai réussi Winnie Widi wiki mais c'est pas encore sûr on se méfie d'une surprise parce que avant que tu arrives Momon la trace vient d'être détruite non d'ailleurs par qui oh la crête là commence à pas être contente nept doit être prise sans blague oh 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 bah mince l'or un héritier de faction qui va décéder et rien que parce qu'on a aucune pitié nu midi détruite parfait revanche effectué maintenant là notre chef de faction il a fait le boulot je vais détruire tout de suite ce temple de Melcart qui n'est pas de notre culture euh non ah oui c'est vrai qu'on peut voir la communauté tiens sur le champ de bataille j'avais oublié ça on va faire un temple à l'hommage de Saturne pour plus d'ordubes avec la caserne est-ce que je peux tenter tu crois une sortie sur l'armée rebelle là les anciens humides parfait comme ça on est tranquille on entend plus parler d'eux on fusionne les unités entre elles je vais est-ce que je peux faire un truc là non je peux former que ma mili que ma mili garde civile pas vraiment vu que dans l'ancienne en faisant la version courbe de la campagne on passait aussi à la grande il fallait prendre rome ah on va voir mais bon moi mon but c'est de prendre je sais pas s'ils ont fait ça aussi on va le savoir de toute façon et je pense que là il est temps d'achever la conquête de notre victoire mineur alors on va fusionner toutes les unités ensemble déjà et on va aller faire l'assaut hein quand même donc j'ai deux archers crétois j'ai deux fondeurs qui nous disent ça nous ferait si jamais on fait la grande campagne mais bon je sais pas encore si je vais la faire pour voir si j'ai encore le temps parce qu'il y a Warmer 3 qui arrive le mois prochain déjà que j'ai mon idée de quelle faction je vais jouer c'est déjà un bon point je vois je vois la je sais pas la 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 C'est la limite de redire comment tu vas Tu arrives pour l'assaut sur Knossos Nous serons bientôt morts, les autres boiront à leur mémoire, et nous Romain, comme toujours, nous nous battrons avec honneur Tu n'as pas de problème avec tes soins moni, bon, on sait qu'en face c'est une unité de... de milicien, de milice au pli, donc on a déjà 4 unités de tir Les crétois je ne les avais pas encore vus sur le... Les discours étaient tellement bien, le problème c'est que les discours de bataille au début c'était que les romains qui pouvaient dire à quelle faction ils affronter, la stratégie et tout Je ne sais pas s'ils l'ont fait avec d'autres factions Bon les crétois il y a du taf là Vous voyez ces miliciens là-bas, il faut aller les chercher Si je me mets là admettons... Ça marche, ah, il commence déjà à tirer Est-ce qu'il y aura des morts ? Est-ce qu'ils ont touché quelque chose ? Ouais, il y a un milicien qui a canné J'aurais tellement aimé un système où tu puisses recruter des archers crétois de base quoi Reculer, reculer Ouais, tu vois, enfin je l'ai aussi détaillé quoi ça, c'est dommage qu'ils l'ont fait que pour les romains mais pas les autres quoi Allez, un petit tir dans le dos, ils vont pas aimer Oh, là ça va commencer à tomber sévère là Allez, une petite partie de flèche à l'enflammer pour faire des grillades Bon, de face, il va être plus compliqué à tuer même si... Capitaine Eurylion Ah, il y en a un qui s'est fait griller Mais qu'est-ce que... Non, pardon, pardon, sortez de la barrez-vous Mais pourquoi je ne vous ai... Pourquoi vous allez par là quand je vous le dis ? Pourquoi j'ai des unités débiles ? Salut le con puissance 10 Bah là, il y a une unité qui a fait le con mais puissance 1000 là C'est toujours le problème du paf funding dans les rues, ça, ça a toujours été un problème Bon, je tire là-dedans Wow Allez Ouf Là, ils ont pas aimé 5, il a cliqué en 10 aussi Ah Ouais, ça tombe bien là Après, j'ai encore des javelots en réserve de mercenaires peltastes J'ai même des traces, tiens Les nudistes encore Ouais, les traces, ils sont pas mauvais avec leurs épées Bon, eux, pour flanquer, c'est un mustave Ouais, ça tombe bien là On va alterner les tirs Bon, là, c'est que du Mercos Tuez-les Allez, déchaîner les enfers Pfff, franchement, Mithrandir, je n'y crois pas Pour Rome Remaster du contenu supplémentaire, je vois pas J'ai envie de te dire non, parce qu'au vu de la communauté de joueurs qui y jouent actuellement Bon, tu me dis, ils en ont fait pour Troy Mais je pense que... Remastered, c'est pas le candidat idéal Pour moi A moins que tu vas rajouter l'époque de Justinian dessus Et bon, quel intérêt de faire le truc de Belizer sur Attila alors, tu vois Moi, je pense qu'Attila, c'est plutôt... Moi, je pense que plutôt, ça sera Attila, perso En Rome 2, moi, j'en ai marre, perso Je sais qu'il marche bien, mais moi, il... Il me donne plus envie, quoi A part le mode IVIDE Timpera, à la limite, mais bon Faut vraiment avoir du temps, quoi En Rome 2, je m'ennuie, et les batteries sont trop longues Il y en a qui disent, ouais, ils préfèrent les batailles longues, ce que je peux comprendre, mais bon Moi, je respecte les community de joueurs qui aiment ça, mais c'est pas mon délire, quoi Je le trouve trop statique Alors que Attila, tu vois, c'est plus nerveux Warhammer, c'est plus nerveux Et c'est un bon jeu, attention, hein, je dis pas le contraire, hein, mais non Ou alors, si tu veux faire un truc, tu joues les nomades Là, si tu veux de la nervosité, tu joues que les nomades et tu te fais pas chier Sur Rome 2, j'ai terminé 5-6 campagnes, je dirais Bon, le prologue, ça compte pas, hein, attention Bon, c'est terminé Hop, Knossos est tombé aux mains des Skippy De la Gens Skippy, excusez-moi Ils sont combien ? Oh, il y a du pop, elle est pas, écoute Ah ! En voilà des bonnes choses Et... En voilà ça, des bonnes cinématiques, elles sont simples, mais elles sont top C'est ce qu'ils faisaient, pour moi, c'est ce qu'ils faisaient le Mustaf de Rome 1 et de... Enfin, le Mustaf de Medieval 2, c'était les cinématiques, hein Votre victoire est belle et noble, vos ennemis d'Afrique, les perfides luminiens et cartaginois ne seront que des parenthèses Dans les livres d'histoire qui chanteront vos louanges Donc, on continue à jouer, alors on va voir vite fait On va mettre en faible Hop Ah oui, t'avais raison, Momon Il y a une Master de Medieval 2 J'ai entendu une... Je vois pas de quoi tu parles Alors, on va regarder notre classement, on est 3ème, on est 4ème en militaire 3ème en production, 1er en territoire, 10 en finance, 3 en population Attila, on le trouve où ? Bah tu le trouves sur Steam Ou tu le trouves aussi sur le Rome 1 Remastered, mais bon Et si tu veux conseiller, si tu veux l'avoir moins cher, je te conseille le Games Planet Je n'ai même pas silencieux sur Steam à l'heure actuelle Je ne vois pas de quoi vous parler De toute façon, moi j'y crois, honnêtement, le Remastered Medieval 2, je n'y crois pas trop Je le dis Oui, on connait la technique, c'est sûr Oui, on connait la technique, c'est sûr J'ai juste passé le tour parce que je n'ai pas eu du succès, tiens Bah tu vas voir qu'il y a encore un bug avec les succès, moi j'ai un de ces bols aussi T'inquiète, c'est vrai, il faut être très bien sérieux, il faut toujours pire De toute façon Faites ce que vous voulez, mais moi je sais que ce ne sera pas un Remastered Medieval, le prochain jeunier C'est du Remastered de Rome Moi je pense que ça sera plus, enfin, moi j'aurai plus Satila perso Oh, je rêve ou je viens de voir un truc là Deb s'est rebellé Alors, attends, je vais vérifier un truc là avec ma faction Vous êtes l'un principal soutien rare du Senama dans leur peau, il faut bien dire Un peu dérangé qu'ils sont menacés par la beauté d'autrui Euh, celle-ci, je vous espoie Alors, je vais regarder juste mon dirigeant, il est où Alors, Julianus vainqueur Conquérant 15% de pénalité sur votre popularité du Sena et 30% de bonus auprès du peuple Moi par contre, il y a un jeu que j'aimerais bien revoir, tu vois En Remastered, bon c'est pas C'est, c'est pas Medieval 2, ce serait Spartan Total Warrior Pour ceux qui ont connu sur PS2 Donc là, je vais bâtir ça, l'hôtel d'Hermès, pas besoin Je vais bâtir tout de suite l'hôtel de Saturne Je vois, je pense qu'après j'ai passé à autre chose, j'ai changé de campagne, moi je suis content, j'ai fait la victoire courte Par contre, ils m'ont pas mis le succès alors, je sais pas pourquoi encore Admettons que je vais juste au menu principal et je recharge En même temps, salut Kenro, comment tu vas ? Bah tu arrives, on avait gagné la campagne Ah, Bannerlord, le fameux jeu en bac à sable là Je veux pas être méchant, il est pas mauvais Bannerlord Mais bon, faire ce qu'ils ont fait, j'aime pas trop perso Je l'ai testé, je l'ai, mais je suis un peu déçu pour le moment Je peux comprendre qu'ils aient mis du temps à le sortir et tout, attention Mais, euh, voilà quoi Je pense qu'ils auraient dû attendre, ils auraient dû encore potasser dessus avant de le sortir Vérifiez dans la liste des succès Donc la campagne longue des Skippy, c'est non Non, Africarnin, je l'ai pas, je sais pas comment ça se fait Bon, tant pis Ah grave, je rechargerai, je referai la campagne de mon côté en solo Est-ce qu'on se tenterait pas une petite expédition à Thèbes, tiens Tu sais quoi, j'ai, tu sais quoi, j'ai dispersé les mercenaires endommagés Les écoutesses aussi, vous servez plus à rien Euh, je vais laisser Qu'est-ce que j'ai embarqué alors ? J'ai déjà embarqué ça, ça Voilà, là on aura quelque chose Oui, Captain Et on va se rendre à Thèbes, hein, let's go On va accoster à 6 bois On va ensuite descendre sur Thèbes et on va gratter comme ça Comme ça, on va clôturer comme ça le jeu dignement Il y a pas mal de monde qui ont des succès avec les succès, bon je suis pas étonné, hein Ah, Patavium va être encore reprise par euh... Comment il s'appelle ? Par les Brutis Pas les Abrutis, hein, attention Ça y est, là, les Julis sont lancés dans la Gaule, là, ils ont pris euh... L'Ougdunum, Darbo, Mensus et Massilia comme base Que font tous ces types malgoles ? Ils essayent de faire de la corruption ou quoi ? Ah, les Zyber commencent à arriver dans le sud de la Gaule un candidat à l'adoption le vrai romain commandant sur les bureaucrates c'est un oui adoption d'un nouveau fils allez on va y aller n'en faites pas on a quoi là on pourrait faire quelques écoutesses en renfort aussi tu me diras ah il y en a qui s'est fait vite et gommé parce que là il y a des trucs qui m'embête parce que si j'avais encore un peu de temps parce que là je vois que si les succès sont buggés alors là je me dis pas merde tu me proposes des droits de commerce on va accepter pour l'instant ce que je vais faire toute l'armée là on va la débarquer heureusement que j'ai dit de débarquer tout le monde je vais faire une tour j'ai déjà deux unités d'opplit j'ai déjà pas mal de mercos en prime on me demande de bloquer Sparte ça appartient toujours aux cités grecques pour le moment Carthage là ça donne quoi ils sont toujours aussi ravis le pan on va tout de suite le changer après je vais faire quoi ensuite des routes on a pas beaucoup de bâtiments de notre culture à l'Illibé ça sent très mauvais on va remettre en normale les impôts on va faire ça excusez-moi ah j'ai un triari c'est vrai je l'ai eu grâce à la prise de la dernière ville du mid je peux reformer mes troupes je vais le faire tout de suite j'ai amélioré mes murs tout de suite à Syracuse je vais faire un marché comme ça on aura un meilleur bâtiment à Mécénat j'ai amélioré le palais Cyrene je peux toujours rien faire en Kidoni on est en train de rattraper le retard à Siwa bon on est encore loin bon 6000 personnes à Tingui tout est fait on va améliorer les murs de Cordoba à 10h30 je vais faire des fermes améliorées ok c'est pas mal comme ça hmmm Oh là là, la carnison qu'il va y avoir à Thèbes, ça va être costaud. On va déjà embarquer eux. Comme ça, on va avoir une armée avec pas mal de soldats romains. Et là, hop, c'est bien. Notre flotte là, elle est hackée. En vrai, là, si je devais jouer la campagne longue, je pense que ce que je ferais, si je faisais la campagne longue, je te dis bien, évidemment, il me faudrait l'Italie, ça c'est sûr. Je pense que je partirais en priorité vers l'Egypte, vers l'Orient. Comme les brutilles, je ne sais pas ce qu'ils foutent, mais bref, je pourrais peut-être tenter aussi de conquérir les îles. C'est comme ça que je vois les choses. Les émineurs, la Turquie, et après, voilà, hop. Bienvenue, cher ami. On est plus fort qu'eux. Et pour le moment, on peut même pas... Si je tente une attaque, là... Vous ne pouvez pas attaquer cette allée parce que vous ne disposez pas d'un soutien-populaire suffisant pour assister à une guerre civile. Vous deviez tout d'abord mettre votre réputation auprès du peuple de Rome. Ouais, pour le moment, on est mieux classé dans l'idée. Je pense qu'il faut au moins avoir 5-6 points de niveau, un truc comme ça. Bon, ça bouge beaucoup, en gros. Ah, les Égyptiens tentent un truc. Bon, ils nous ont gris la priorité. Ils ont quoi comme troupes ? Pitié du Nil, ouais. Les deux caves, là, peuvent rejoindre notre armée. Parfait. Atmos, le Lubrik. Les Romains sont en train de pousser en Gaule, c'est dingue. Là, ça y est. Les Judis sont lancés, là. Depuis qu'ils n'ont plus la pression. Ah, il y a un soulèvement en Arbomarsus. Je vais me mettre là, tiens. Est-ce que je peux avoir d'autres mercenaires ? Ouais, je peux avoir des archers bédouins, des guerriers bédouins. Il me semble que dans le Rom 1, de base, il n'y en avait pas, les pourquoi. J'ai un négociant, ici. Ah bon ? Ah, il est où ? Ah, bah, il est là. J'attends vos ordres. Immédiatement, j'achète des marchandises. On va lui le mettre là. Est-ce que je peux faire des marchands, là ? Ouais, on va faire quelques négociants, tiens. Donc là, on va mécénat au niveau 4. Et je vais partir sur ça. On va mécénat au niveau 4. On va mécénat au niveau 5. 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 Ah c'est gaulois L'Arménie n'existe plus Deuxième faction que je vois Quatrième parce que j'en ai J'ai détruit la cartage et la numérique Il y a des traces qui ont disparu maintenant L'Arménie Les empires commencent à être assez costaud Les chars égyptiens Ça les chars égyptiens A un bon coup de gros de chaveau dans la tête Ça calme quoi Bon là je pense qu'on ne pourra pas conquérir On ne va pas conquérir Les égyptiens sont trahis Je vais arrêter la campagne là Je vais regarder juste le Togolfo par curiosité Ce que ça donne On va faire un petit bilan de cette campagne C'était plutôt agréable Alors que se passe-t-il dans le monde ? Alors déjà Les égyptiens ils se sont fait un bel empire Les cellucides qui tiennent Mais difficilement Les parts ils sont restés quand même Assez concentrés Ici Bon ils ont aussi récupéré les campus Ici et là Les tribus Allen et ce tribus Saka La city qui a fait son petit trou aussi Ils n'ont pas en prêt par contre La city de Cotémiscère En Hyperborea Les macédones sont très bien étendus Ça fait plutôt plaisir d'avoir une macédone assez conquérante Jusqu'à Campus City quand même Il faut dire ce qui est Les jets C'est les jets ou c'est les das ? Les das pardon Ils ont fait un petit empire central Bon les gaulois ils ont bien tenu Mais ils commencent à se faire maintenant exploser Par les espagnols Enfin les hiber je vais dire Et As-tu coché la case campagne courte ? Bah oui mon mon je l'ai coché Je l'ai coché mon Sinon j'aurais pas eu la cinématica Regarde Je l'ai coché Tu peux regarder le replay mon mon La première partie d'hier Tu verras que je l'ai bien coché Bon Nos collègues romains Bon ils sont pas fait grand chose pour le moment Je m'attends plus à voir les beautis du côté de la Grèce Comme très souvent Mais là ça m'a complètement surpris Et là on a les jets qui sont en train de faire le rouleau compresseur En Gaule Les britons ils se sont bien détendus Je crois qu'ils ont quasiment défoncé les tribus germaniques Et qu'ils se sont réfugiés en Russie Ce qui est plutôt assez rigolo Ils ont pas pris par contre l'Irlande En vrai sur les îles tu te mets bien avec eux Les britons tu te fais que de l'économie sur tes îles Tu t'envahis le continent Tu fais des trucs militaires Et t'attaques et t'attaques et tu produis Donc les IBRE ça va ils sont plutôt bien Et nous on a roulé sur là J'ai pas vu un autre truc Le pont tiens Il se débrouille plutôt pas mal Et les cellucides ils ont encore une bonne présence Ils ont encore une bonne présence On a fait quoi une trentaine de tours Un truc comme ça Peut-être Peut-être eu Non 57 tours Ah quand même On a quasiment fait 57 tours C'est plutôt bien Ouais ouais je pense que Bah la compagne est cool Je referai les skibis de mon côté Alors je sais pas ce qu'il y a eu Pour voir ce que ça donne Ouais ouais c'est très long C'est pour ça que j'ai pensé Aller vers la crête moi Je m'en suis souvenu de ça L'Irlande Bon La crête Bon en fait j'ai débarqué en crête J'ai eu l'armée rebelle tout de suite C'était assez marrant C'est des pégus c'est ça ouais En gros une campagne qui pourrait être rigolote C'est tu prends une fraction Tu fais fou de paysan Fou de paysan Fou de paysan Santé c'est une unité quoi Alors admettons que j'aurais joué la campagne Donc qu'est-ce que j'aurais fait après ça Comme je disais Je serais parti vers l'Egypte Ça aurait été une de mes cibles Rien que déjà que récupérer deux merveilles ici Le phare d'Alexandrie Et les pyramides de Gizé C'est déjà très fort Comme ça je me mets bien Ensuite je serais parti à Petra Bostra J'aurais peut-être fait une alliance avec le Sélucide Pour lui donner un peu plus d'influence dans le coin Et moi j'aurais longé les côtes Récupérer Après j'aurais peut-être trahi le Sélucide Effectivement Pour commencer à m'attaquer Aux différentes merveilles qui m'auraient resté Ils m'auraient resté quoi aussi Bah prendre la Chypro Je l'aurais pris sans hésitation Rode c'est pareil J'aurais pris Alicarnes pour le mausolée J'aurais pris Sardes aussi Avec le temple d'Artemise à Éphèse Après ils m'auraient resté à prendre là En merveille ils nous ont resté ensuite La statue de Zeus à Olympie Ça c'est très fort le bonus La statue de Zeus a toujours été un très gros truc quoi 4 points de gloyauté pour la population Dans toutes les communautés du monde Par contre lui je sais plus avec les pyramides c'est quoi La grande pyramide annule les effets de culture des bâtiments égyptiens Pour les faxer en non-égyptienne Ça c'est un très bon bonus aussi Local mais intéressant Par contre Ah oui c'est vrai c'est Lucie Babylone Les jardins suspendus confèrent un bonus de 20% Aux revenus agricoles dans toutes les communautés Mais non mais ça c'est génial quoi Si tu fais beaucoup de fermes et tout Dans tout le monde Tu t'enrichis, tu t'enrichis, tu t'enrichis quoi De toute façon je sais qu'il est succès pour avoir toutes les merveilles Aussi donc c'est plutôt cool Les premières merveilles qu'on aurait eu Je pense ça aurait été celle là Après pourquoi pas une petite attaque sur les cités grecques Pour récupérer le colosse Pergam qui est toujours en camp aux mains des cités grecques A ce moment de la partie je suis étonné Je sais qu'en général c'est soit le pont qui le prend Ou soit l'Egypte quand ils sont vraiment bien étendus Après il y a une faction qui est cool aussi Qui aurait pu être cool aussi Bon là on l'a dans Rome 2 Mais c'est comment il s'appelle Les cimériens là Le mélange grec et nomade C'est monstrueux Massilie avec son mélange grec et barbare C'est encore Mustave Enfin bon C'est la fin de cette campagne Skippy pour moi J'espère que ça vous a plu On se dit à la prochaine YouTube Des bisous Ciao ciao